bonjour à toutes et à tous aujourd'hui petite preview sans grande prétention sur sur mon nouveau mode le galiléo que je trouve franchement magnifique j'aurais préféré l'avoir en satin mais ils sont un petit peu en rupture de stock en ce moment donc je me suis mis sur la version à brillante qui est très belle aussi donc voilà il a été livré sans problème bon malheureusement sans boîte le fabricant ne fait pas de boîte ou ne fait plus de boîte plutôt donc c'est un petit peu dommage il a été livré avec une clé à laine donc je reviendrai dessus un petit peu après en tout cas cette clé à laine est livrée pour le changement d'atomiseur qui est interchangeable sur ce modèle donc j'ai le 510 d'origine alors on peut on peut en mettre plusieurs un 901 les 800 et quelques etc etc il ya cinq types de d'atomiseurs différents voilà ce mode vu qu'il est fait à la main il est numéroté enfin pas parce qu'il est fait à la main mais il est quand même numéroté donc j'ai le 1324 ou ça fait plaisir voilà donc maintenant on va parler un petit peu des caractéristiques donc c'est un mode mécanique donc moins de chances de tomber en panne que les autres modes style lavatubes avec une partie partie électronique dedans qui peut tomber en panne ou qui peut après un choc se détériorer donc fabriqué en italie oui oui fabriqué en italie par yazu 75 je crois si je n'y pas de bêtises voilà ce qui est intéressant dans ce mode moi par son côté esthétique c'est le fait qu'il soit télescopique c'est à dire que là je l'ai mis dans la plus grande je pense que c'est la plus grande version de toute façon il est à fond en fait on peut adapter différents types de et taille de d'accu tout simplement voilà alors je l'ai que j'ai commencé à adapter avec un accu de 18 650 c'est pas comment dire c'est c'est pas dans ce modèle là enfin dans dans ce cette grosseur là que que j'avais pris c'est plutôt pour faire un petit mode en tout cas je vous le montre avec le varadero le varadero que j'ai adapté dessus je trouve que ça pêche pas trop il ya juste les petites bagues en satin c'est pour ça que je voulais du satin mais bon moi je trouve qu'il est il est magnifique comme ça on y marche très bien donc à l'arrière vous voyez donc le switch le switch pardon donc vous pouvez le le débloquer voilà son système de blocage c'est juste la petite bague que vous tournez quand elle a à fond même pas à fond il suffit juste comme ça vous pouvez appuyer sur le bouton ça ne marche pas il suffit de le remettre en position énormément je ne sais pas si vous allez entendre voilà donc pour info le liquide dedans c'est du tiki juice de chez halo je trouve très bon ma copine l'aime pas donc je suis obligé de fumer à l'écart comme un pestiféré donc voilà donc la première version du un premier version un premier montage du du galiléo donc voilà donc moi comme je vous l'ai dit personnellement je l'ai plutôt emballé pour le mettre en petit en petite taille avec des petites batteries de de 18 350 voilà qui je pense que pour ma consommation régulière je vous n'ai rien ça suffit au niveau de la durée de vie donc en fait pour le remettre en en position en plusieurs tailles parce que vous pouvez adapter vraiment toutes les batteries dessus à part je crois il n'y a qu'une qu'un type de batterie vous ne pouvez pas adapter c'est les 10 440 je crois je crois que c'est par rapport à un problème de un problème de taille donc en fait tout simple pour le remettre en position en fait pour le régler suivant les différents types de batteries que vous avez vous tournez sur des bagues voilà donc c'est bien ça s'adapte vraiment à toutes les batteries parce que vous le tournez en fonction de sa longueur donc voilà on va le remettre en en mode mini voilà avec donc la batterie toujours là le pôle plus vers le connecteur hop on revisse donc ce qui est un petit peu embêtant avec le brillant donc c'est c'est un corps en aluminium donc qui est vraiment très très léger voilà pourquoi je n'arrive pas à le remettre c'est parce qu'il y a ça en fait voilà voilà il faut bien bien jouer sur les sur le vissage hop normalement ça devrait être bon non c'est pas bon hop on va faire comme ça donc normalement ça devrait être pas trop mal excusez moi je prends un peu de temps hein enfin vous voyez un petit peu comment ça fonctionne donc pareil hein bon la queue un petit peu fatigue avec ce que j'utilise depuis que j'ai reçu je n'ai pas encore rechargé donc je crois que je le fasse donc voilà un beau petit mode bien sympa côté esthétique tout petit tiens dans la main si je veux l'emmener au boulot ça ne dérange pas ça se voit beaucoup moins qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus dessus donc quoi je vous avais dit corps en alu donc poids avide donc bien sûr sans consommable et sans accu il fait 45 grammes et avec l'accu donc le petit de 18 350 il fait 72 grammes donc c'est vraiment un poids plume au niveau des tailles il fait entre 7 centimètres donc sans consommable bien sûr le corps en lui même 7 centimètres et en version longue il fait 10 centimètres 4 je crois donc voilà ça fait un bon petit mode bien sympa qu'est-ce que je pourrais dire dessus j'ai le switch à l'arrière qui bon non là ça va je trouvais qu'il bougeait un petit peu au début mais bon ça va je sais pas s'il peut changer par un peut-être un système un petit peu plus costaud je sais pas donc voilà maintenant au sujet de la clé allen bon c'est un modèle standard parce qu'en fait j'en ai une aussi parce que j'ai un paquet de clés allen c'est exactement les mêmes et j'ai rencontré un petit problème c'est que la tête avait dû être mal vissée au début la tête de 510 vous voyez les petites embouchures de clé allen ici vous la prenez vous dévissez si vous voulez changer la tête tout simplement si vous la mettez un autre modèle vous revissez et il y a la même à l'opposé le problème que j'ai voulu le serrer à fond et malheureusement à l'intérieur le pas de vis j'ai dû pourtant j'ai pas forcé beaucoup j'ai un petit peu d'habitude j'ai un petit peu forcé pour que ce soit bien serré et puis ben voilà je crois que j'ai abîmé au niveau de la tête donc bon c'est pas dérangeant plus que ça le jour où j'aurai peut-être d'autres consommables avec des atomiseurs différents ce sera peut-être un problème mais pour l'instant c'est pas le cas donc voilà ce qui m'ennuyait c'est un petit peu la solidité de alors c'est peut-être la vie salaine c'est peut-être elle qui est un petit peu plus faible donc je sais pas j'étais un petit peu déçu par rapport à ça mais je veux dire en lui-même en lui-même ça marche très bien c'est un bon petit mode comme je dis c'est imperfectible il peut être amélioré sur beaucoup de choses donc peut-être ça mais voilà c'est un très bon petit mode bien sympa pour adapter dessus donc pas mal de choses donc là effectivement j'ai le Varadero j'ai du Vivi Nova aussi pour l'instant j'ai pas de reconstructible entièrement et ça ça va venir donc voilà Vivi Nova aussi ça a une bonne tête dessus c'est plutôt sympa pour le Varadero au niveau des cartos en fait voilà les modèles que j'ai avec le punch pour en fait les percer tout simplement donc j'ai fait un petit peu l'erreur sur mon premier c'est que j'étais vraiment déçu du premier système avec un seul trou la ouate était pas bien imbibée attirée c'était pas terrible beaucoup de goût cramé et en cherchant un petit peu sur le forum le forum cigarette ben voilà je suis tombé sur ces petits systèmes pour percer nous même les cartos et franchement c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout sauf que j'étais un petit peu fort c'est que j'ai fait 4 trous 4 trous dès le début ah ça envoie du steak c'est toujours imbibé il n'y a pas de soucis aucun goût de cramé mais le problème c'est que quand je veux retirer pour faire un remplissage du tank hop et ben en fait je suis obligé de tirer comme un âne parce que le fait de percer ça allergit un petit peu le carto donc ça le déforme un tout petit peu et quand on veut le retirer et ben elle est même à cache donc erreur à ne pas refaire pour les prochaines fois je pense que 3 trous voire 2 gros trous je pense que c'est largement suffisant donc voilà sinon qu'est-ce que je pourrais rajouter en plus ben écoutez je pense que c'est tout j'ai même pas perdu de temps je me suis fait un petit présentoir tout simple avec du balsa hop et voilà tout simplement voilà la petite bastos donc voilà donc très content de cet achat et puis en espérant que ça ça intéresse les nouveaux qui sont dans mon cas à se lancer dans le mode bon je conseille quand même de vous lancer déjà dans le lava tube niveau rapport qualité prix c'est très très bien c'est pas cher ça marche très bien j'ai pas encore eu de soucis avec mais voilà après un petit mode sympa plus côté esthétique je pense que c'est c'est pas mal du tout donc voilà ben écoutez merci d'avoir suivi cette petite preview j'espère qu'elle a été fait correctement qu'elle vous a plu et qu'elle vous donne envie de vous lancer dans des modes si c'est pas encore fait voilà alors au revoir tout le monde merci d'avoir regardé cette vidéo !